Nous allons poursuivre dans l'accord des sciences sociales avec l'approche anthropologique, avec Jean-Louis Mouzel, directeur d'études de l'École des autres études de sciences sociales, directeur en jette des cahiers des études africaines. Vous avez mené des travaux d'anthropologie sociale et technologie au Mali et en Côte-Bouvoir. Et vous poursuivez des travaux sur des thèmes, des mots, encore une fois, qui sont très présents dans l'antiracisme, c'est-à-dire le post-colonialisme, le multiculturalisme, l'ethnisation de la société française. Je pense que ce sont des mots qui reviendront beaucoup autour de ces deux journées. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, d'abord, je voudrais remercier l'Union des droits de l'homme pour cette invitation. Donc, je vais essayer de vous parler brièvement de l'approche anthropologique ou ethnologique, pour moi, c'est la même chose, l'approche anthropologique ou ethnologique du racisme. Je voudrais préciser tout d'abord, d'ailleurs, je pense que dans mon intervention, ce sera un peu en porte-à-faux par rapport à certains aspects des interventions précédentes. Je voudrais d'abord préciser qu'il s'agit, dans cet exposé, de mon approche anthropologique du racisme, parce qu'il y en a beaucoup. On a fait la réflexion précédemment à l'homme d'histoire. Il y aura des volumes des bibliothèques entières consacrées à l'histoire du racisme. Et je pense qu'il y a aussi des bibliothèques entières consacrées à l'anthropologie du racisme. Donc, il s'agira de mon approche anthropologique du racisme, et non pas de l'approche anthropologique ou ethnologique du racisme en général. Et j'ajouterais une deuxième chose, c'est que, pour moi, l'anthropologie ou l'ethnologie ne saurait être dissociée de mon engagement politique, d'une part, et de mon équation personnelle. D'autre part, je pense qu'il n'y a pas d'anthropologie objective et que, en fait, l'anthropologie est directement subjective et liée au sujet qui énonce des propositions anthropologiques. Bon, je vais aborder quatre points rapidement. Premièrement, l'ambiguïté de l'anthropologie sociale et culturelle face au racisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'ambiguïté de l'anthropologie génétique. Troisièmement, l'ambiguïté de la posture post-coloniale. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Quatrièmement, le déclin du social et l'essor du national et du racial. Alors, le premier point, donc, c'est l'ambiguïté de l'anthropologie sociale et culturelle face à la question du racisme. Alors, évidemment, l'anthropologie ou l'ethnologie, encore une fois, pour moi, il s'agit de la même chose, devrait être en première ligne dans le combat antiraciste du fait de l'accent que l'anthropologie ou l'ethnologie a toujours mis sur le relativisme culturel. C'est quoi le relativisme culturel ? C'est l'idée que chaque culture vaut toutes les autres. Il y a égalité, égale légitimité de chaque culture, et aucune culture n'est supérieure aux autres. Mais en réalité, et puisqu'on est en France, évidemment, je me référerais à l'ordre de Claude Lévi-Strauss. On peut constater à ce sujet une profonde ambiguïté, et là, je vous apporterai un bémol à ce qu'a dit Nicole Savy précédemment concernant l'œuvre de Lévi-Strauss. Parce que d'une part, dans la c'est histoire, Claude Lévi-Strauss, il y a plusieurs Lévi-Strauss. Il y a un Lévi-Strauss culturaliste, un Lévi-Strauss, c'est l'appareil géographe, et un Lévi-Strauss culturaliste. Et on verra que, là, il faut s'occuper effectivement de deux textes, race et histoire, et race et culture, qui sont des textes qui les commandent de Lévi-Strauss. Donc d'un côté, dans race et histoire, on peut observer ce que j'avais un hyper-relativisme culturel, hyper-relativisme culturel, qui fige chaque culture dans un éternel présent ethnographique, et lui dénie son historicité. Les cultures sont des monades, au sens vanillicien du terme, c'est-à-dire des univers clos, et au fond, la seule communication qui existe entre ces différentes monades, ces différentes cultures, sans porte ni fenêtre, c'est l'anthropologue qui établit la communication entre différentes cultures. Alors, ça c'est dans race et histoire, mais dans race et culture, le second texte de commande qu'il a effectué pour l'UNESCO, on peut déceler une certaine xénophobie, puisque Lévi-Strauss, il déclare qu'on a le droit de ne pas aimer la culture de ses voisins, les gens qui vivent dans le même immeuble que ce soit, les Portugais, les Arabes, les Africains, etc., qui font, par exemple, de la cuisine, dont l'odeur ne vous plaît pas, etc., comme ils font le cure-la-marouille, etc. Et donc, ça, comme nous dit le président d'honneur de la Ligue des Droits, qui est à côté de ce sujet de Benoît, cette dernière position a été récupérée par l'extrême droite, et notamment par Alain Benoît, et elle évoque, évidemment, effectivement, le bruit et l'odeur de Chirac à propos des immigrants. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que ce qui est commun aux deux positions assumées successivement par Lévi-Strauss, et c'est ça qui est fondamental, et c'est ça qui lit sa position au thème du racisme, c'est la croyance, chez lui, en des cultures immuables, croyance qui constitue le terreau du racisme. Et on retrouve, et ça c'est intéressant, on retrouve cette thématique dans l'anthropologie génétique. Alors, deuxième point, les ambiguïtés de l'anthropologie génétique. Alors, vous savez que Nadine Morano, récemment, a déclaré que la France est un pays de race blanche. Et face à cette sortie de Nadine Morano, enfin, qui est coutumière de ce genre de provocation, on a assisté à une levée de boucliers des anthropologues généticiens qui ont déclaré, notamment André Langanon, qui est un des plus, un des anthropologues généticiens plus connus, que là, les races, on a évoqué ça précédemment, Nicole Chabie a évoqué ça précédemment, que là, les races n'existaient pas et que l'anthropologie génétique démontrerait l'inexistence des races. Alors, contre cette proclamation des anthropologues généticiens, on peut observer néanmoins que des fréquences génétiques, la fréquence de certains gènes, sont affectées ou corrélées par les anthropologues généticiens à certaines régions du globe, comme l'Afrique, par exemple. On repère des fréquences génétiques dans certaines régions du globe, en Afrique, et on dit, voilà, ce sont des gènes qui sont plus fréquemment présents en Afrique que sur d'autres continents. Et par ailleurs, certains Afro-Américains ou certains Africains-Américains ont recours à des tests ADN pour revendiquer une origine africaine. Et certains intellectuels africains-américains, tels Louis Henry Gates, défendent alternativement l'idée de l'existence d'une race noire et de son inexistence. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des positions politiques adoptées successivement, on peut revendiquer, pour des raisons de légitimité politique d'existence ou l'inexistence d'une race, la race noire, en l'occurrence. Et je crois qu'il faut lier ce recours à la notion de race, à la revendication de l'existence d'une diaspora, d'une diaspora noire, en l'occurrence, c'est-à-dire d'une continuité raciale entre les segments de peuples séparés par l'histoire. Donc la diaspora noire aurait été séparée par l'histoire, évidemment, et là elle a été séparée par l'histoire, par le biais de la traite esclavagiste, et elle est présente maintenant des deux côtés de l'Atlantique, mais on peut aussi faire référence à la diaspora juive qui est présente, qui est sous une forme dispersée dans le monde entier, ou d'autres diasporas, comme la diaspora arménienne, etc. Je crois que ni la continuité raciale, ni celle de peuple ne sont des évidences, et je renvoie à propos des juifs au livre de Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé. Cette notion de diaspora qui est utilisée abondamment dans les sciences sociales, et je pense que celles-ci ont donc une certaine responsabilité dans le développement d'idées si non racistes, du moins racialistes. Je pense qu'il ne faut pas penser que les sciences sociales ont automatiquement une position antiraciste. Par ailleurs, certains généticiens, j'en reviens donc à l'anthropologie génétique, certains généticiens défendent l'idée du caractère universel, naturel, de l'opposition entre endogroupe d'une part et exogroupe d'une part, d'autre part, c'est-à-dire entre autochtones et étrangers, ou entre français de souche et immigrés, et donc, si l'on veut, entre amis et nuls. Et ceci, donc, rejoint d'ailleurs la position de Lévi-Strauss dans « Races et cultures ». Pour conclure sur ce point, l'anthropologie génétique, prétendument libératrice, qui devrait nous débarrasser définitivement du racisme, enferme en fait l'individu dans une origine, elle renvoie à une origine, et pousse l'individu à chercher d'où il vient, d'où le succès actuel des recherches généalogiques, alors qu'il conviendrait plutôt de se demander, ou que le sujet se demande, où il va. Et contrairement à ce qu'affirmait Nietzsche, on ne devient pas ce qu'on est, mais on est ce qu'on devient. Troisième point, les ambiguïtés de la posture postcoloniale. Les postcoloniaux, ou les décoloniaux, comme le Parti des indigènes de la République, ou le sociologue Saïd Bouamama, lie exclusivement le racisme à l'esclavage et à la colonisation, ce qui conduit à laisser dans le monde d'autres formes de racisme, comme l'antisémitisme. Et mise en avant l'idée d'un racisme d'État qui frapperait uniquement les blacks et les beurres, et corrélitivement l'idée d'un philo-sémitisme d'État, ça c'est la position défendue par Aurélien Duteljard, qui ferait des juifs, des supplétifs, des goumiers, comme elle dit, de l'impérialisme français. La posture correcte est au contraire, à mon sens, de mener de fond, c'est ce qui a été rappelé par l'Empire du Bois, la lutte contre toutes les formes de racisme, qu'il s'agisse de l'islamophobie, de l'antisémitisme, ou du racisme anti-Rome. Quatrième point, le déclin du social et l'essor du national et du racial. Il me semble qu'on assiste actuellement, enfin depuis d'ailleurs plusieurs dizaines d'années, au déclin de l'analyse en termes des classes sociales, ou donc relativement au déclin du marxisme, et à l'essor de l'analyse en termes d'identité culturelle, nationale, éthique, raciale. En France, le nationalisme et le souverainisme actuel, y compris à gauche, ne paraissent être une compréhension essentielle du racisme. Toute une frange de l'intelligentsia est en train de virer au racisme sous couvert de la légitimité du débat, de la légitimité de la liberté d'expression, de la légitimité du combat contre le politiquement correct, de la défense de la laïcité, ce qui revient à défendre les valeurs d'une France blanche entre guillemets, chrétienne entre guillemets, bien de chez nous entre guillemets, notamment dans le domaine culinaire, ce que certains ont nommé kebabophonie. La kebabophonie, la phobie contre les kebab. Après le 13 novembre, depuis le 13 novembre, on a vu fleurir sur Facebook des portraits sur fond de drapeaux tricolores. On peut lire sur le site du magazine féminin Marie Claire le passage suivant. Cette année, plus que n'importe quelle autre, le Beaujolais Nouveau se dégustera en terrasse. Devenu un mouvement de résistance pour de nombreux parisiens et plus généralement pour de nombreux français, après les attentats du vendredi le 13 novembre, boire des verres en terrasse est pratiquement devenu un acte politique. Fin de citation. Ça n'est pas sans rappeler les apéros saucissons baroules de répostes laïques. Mais le nationalisme n'est pas seulement français, il est également européen et régionaliste. Il existe concurement, me semble-t-il, un nationalisme européen, le repli sur l'Europe, une Europe surtout chrétienne, et pas tellement judéo d'ailleurs, plutôt chrétienne que judéo, nationale, on a vu reprise sur les pays, après les différents pays de l'Europe, et là, on a vu hier avec, heureusement, ça n'a pas marché d'ailleurs, le fait que des gens abordent, accrochent le drapeau français à leur fenêtre, et infranational aussi, régionaliste, ethniciste, tout cela dépend d'une découpe horizontale du social, d'une découpe horizontale du social, c'est-à-dire d'une découpe de la société française ou autre en classe sociale. Par exemple, on a pu constater il y a quelques mois que les bonnets rouges en Bretagne avaient mobilisé davantage que la CGT. Je mentionnerai également un article de Mediapart, un site de gauche, relatif à la marche de la dignité et contre le racisme du temps du 31 octobre au dernier, intitulé, cet article, du social au racial, les mutations du militantisme des quartiers. Mais cette priorité accoglée à la race sur le social est ancienne. Elle a été initiée à la fin des années 80 par des penseurs d'extrême-gauche passés à droite, ceux que je nomme les rouges-bruns, qui se sont employés à disqualifier l'antiracisme. Je pense en particulier ici à Pierre-André Talièvre. Pour eux, plus que le racisme, les antiracistes sont devenus des ennemis à combattre, permettant ainsi le rapprochement entre les portes-paroles auto-proclamées des racistes dominants, ceux qui se revendiquent comme français de souche, et les portes-paroles des racistes dominés, ceux qui se revendiquent comme minorités discriminées ou nationales, blacks, beurres, roms ou juifs, au nom de la reconnaissance de l'existence de la race et selon le principe cité précédemment que si la race n'existe pas, elle tue néanmoins. Cette confusion d'idées explique la proximité du discours du parti des indigènes de la République d'un côté et de dieudonnés et sorales de l'autre. Pour les racistes dominés, les racistes dominants type Front National va mieux que les universalistes blancs, entre guillemets, de gauche. Le problème, c'est que taxer l'universalisme de blancs, comme le font les indigènes de la République, c'est une position qui, à mon sens, est elle-même raciste, puisqu'elle dénie à d'autres sociétés ou d'autres cultures la possibilité non pas tant d'être au même titre universaliste, mais d'avoir des propriétés communes avec leurs homologues. Bref, cette position renvoie à l'idée déjà évoquée de l'existence de cultures immuables et incommensurables. Culturalisme, nationalisme et racisme sont donc étroitement liés. A mon sens, il faut lutter contre toutes les formes de racisme, y compris celles qui s'expriment au nom des premiers concernants et qui font l'impasse sur l'antisémitisme. L'antisémitisme est le point aveugle de la lutte antiraciste puisque des organisations décoloniales, post-coloniales, le Parti des Indulènes de la République, entre autres, mettent en avant, comme on a vu, l'existence d'un philosémitisme de l'État. Mais même certains groupus plus juifs comme Juifs et Juifs Révolutionnaires, par exemple, qui a participé à la marche de la dignité contre le racisme le 31 octobre, défendent une position axée sur la défense d'une minorité nationale juive. Personnellement, en tant que Français juifs, je ne me sens aucunement appartenir à une minorité nationale quelconque. Là encore, on peut observer le caractère néfaste du nationalisme. Quelques mots de conclusion. L'antiracisme universaliste, tel qu'il est défendu par l'Église des Droits de l'Homme, est actuellement sur la défensive parce qu'il est assimilé à un privilège blanc. Je renvoie à l'article d'Alain Grèche dans le Monde du 13 novembre dernier. La lutte antiraciste n'est pas un privilège blanc. En effet, le multiculturalisme et le postcolonialisme, en mettant en avant les identités ethniques, raciales et religieuses, on le vend en couple. Or, les idées nationalistes, ethniques et culturelles ne sont plus des marqueurs permettant d'opposer la gauche et la droite. On retrouve en effet cette position des deux côtés de l'échiquier politique. La promotion des issues de la diversité culturelle, comme on dit, à des postes de responsabilité politique, par exemple, a été en effet mise aussi bien en application par Sarkozy que par Hollande. Face à cette ambiguïté qui explique en partie la confusion actuelle dans laquelle nous nous trouvons, il faut, à mon sens, défendre l'idée que les différentes couleurs de la peau sont des constructions de l'anthropologie physique du XIXe siècle. Il faut donc défendre une attitude constructiviste, postulant la continuité entre les différents phénotypes noirs, jaunes, rouges, et la variabilité des classifications raciales en fonction de la position géographique et sociale des locuteurs. Il faut se demander de quelles couleurs sont les noirs et aussi de quelles couleurs sont les blancs. La bonne question à se poser est la suivante. les maghrébins se considèrent comme blancs par opposition aux noirs, aux maghreb, mais sont-ils considérés comme blancs en France ? La couleur de la peau, à mon sens, est sociale et non raciale. Je vous remercie. Applaudissements.